Bonjour Peuple de Dieu, je veux m'écrire Dieu pour cette opportunité que tu m'as donné afin que je puisse partager à cette terre-ci les choses H.E.U. qui sont révélées par R.E.C.E.L.D. Nous allons un peu parler sur le livre d'Esaïe chapitre 59. Nous allons tous découvrir qu'est-ce que Dieu nous a réservé là-dedans. Je pense que nous tous nous avons la connaissance de ce passage sur l'Esaïe chapitre 59. Une chose à savoir, notre Dieu est bon. Il est surmerveillé. Il a besoin que nous puissions lui raconter un jour. Tel qu'aujourd'hui, il est en train de nous parler à travers sa servante, la prophétesse Georgine, sur la révélation du Christ. C'est la révélation du retour du Seigneur. Nous savons très bien que chacun de nous sera jugé selon ses œuvres à lui. Comment nous avons travaillé, comment nous avons conduit notre vie, comment nous avons manipulé notre corps qui est le temple de Dieu. C'est-à-dire que Dieu nous appellera au jugement. Comme Salomon dit dans la parole de Dieu, dans le livre des plaisirs, c'est « Je ne fais tout ce que tu veux, mais sache-toi qu'un jour, Dieu t'appellera au jugement. » Nous tous, nous courons derrière Jésus, derrière Dieu, pour demander quelque chose. Mais nous n'arrivons pas à nous examiner avant de demander quelque chose à Dieu. Il y a beaucoup de temps, il y a des années, que nous avons commencé à prier. Nous avons prié au Seigneur Jésus-Christ. Parfois, rien ne change, rien ne marche dans notre vie. Et entre-temps, on est le premier d'acquiser l'Eternel Dieu. Nous allons tous découvrir la parole de Dieu. Éternel Dieu, merci. Nous te rendons grâce parce que tu es bon Dieu, me prier. Merci pour cette opportunité que tu m'as donnée afin que je puisse parler de ta part. Seigneur, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Je voulais que toi, Saint Dieu, que tu puisses nous parler. Père de gloire, accorde-moi ta sagesse. Ton intelligence et ta connaissance. Oh Jésus, la Bible nous dit, sans toi, nous ne pouvons rien faire. Mais avec toi, nous ferons des espoirs. Saint-Esprit, viens nous assister. Assiste-nous, Seigneur de gloire. Je sais que le pauvre diable n'est pas du tout content, oh Père. Mais avec le pouvoir, l'autorité que tu m'as donné, je commence à balancer, à neutraliser, à mettre sous mes pieds toutes les œuvres du pauvre diable. Et je prends l'autorité de le lieu de l'épreuve de la vie au nom de Jésus-Christ. Gloire à ton Seigneur, Jésus-Christ. Le roi de gloire, le Seigneur du Seigneur. Dans le nom glorie de notre Seigneur, Jésus-Christ. Amen. La Bible nous dit quoi dans le livre de Saïe au chapitre 59? Non, la main de l'éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Car vos mains sont suyées du sang et vos doigts des crimes. Vos lèvres profèrent les mensonges. Votre langue fait entendre l'iniquité. Nous ne se plaît avec justice, ni ne plaît avec droiture. Ils s'appuient sur des choses vaines et disent des faussetés. Ils conçoivent les mâles et affrontent les crimes. Nous arrêtons juste au verset 4. Donc je viens de lire dans le livre de Saïe au chapitre 59, verset 1 à 4. Peuple de Dieu, la parole de Dieu est claire. La parole de Dieu est claire. La Bible nous dit, d'abord notre Dieu n'est pas un menteur pour nous mentir. Il n'est pas un homme pour nous mentir. Il est Dieu, il restera Dieu. La Bible nous dit, si nous demandons quelque chose à Dieu, croyez que nous l'avons déjà récit. Mais examinons-nous, combien de temps, combien de années, combien de mois que nous sommes engagés au service de Dieu? Combien de temps, combien de années, depuis que nous avons commencé à demander quelque chose à Dieu? Jusqu'à présent, nous n'avons pas encore récit la chose que nous demandons à Dieu. La parole de Dieu est claire et la parole de Dieu nous fait voir. La main de l'éternel n'est pas courte pour nous toucher. Parfois nous demandons la guérison à Dieu. Parfois nous demandons la délivrance. Parfois nous demandons quelque chose. Mais jusqu'à présent, nous n'avons pas encore récit cette chose que nous demandons à Dieu. La Bible nous dit, l'oreille de l'éternel n'est pas dure, trop dure pour entendre nos prières, nos supplications. Mais laissez-moi vous dire, dans le verset 2, la Bible nous dit, ce qui empêche que la main de Dieu ne puisse pas nous servir. Ce qui empêche que l'oreille de Dieu ne puisse pas entendre nos supplications. C'est à cause de quoi ? C'est nos crimes qui empêchent la main de Dieu, nos crimes qui empêchent l'oreille de Dieu pour ne plus attendre nos supplications. C'est clair. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. S'il y a la séparation entre nous et Dieu, ça sera difficile pour que nous puissions recevoir quelque chose entre la main de Dieu. Ça sera difficile pour que Dieu puisse nous répondre parce qu'il y a la séparation. Il y a la séparation. S'il n'y a pas la communication, s'il n'y a pas de réseau entre nous et Dieu, nous ne pouvons jamais voir la face de Dieu. Nous pouvons nous tenir debout devant l'éternel Dieu pour prier, pour faire, pour multiplier des prières. Mais si nous ne sommes pas propres devant Dieu, ça sera difficile pour que Dieu puisse se révéler à nous. Croyons à cela. Cela sera vraiment difficile. Nous prêchons la parole de Dieu. Mais nous n'arrivons pas à montrer au peuple de Dieu qu'est-ce qu'il faut faire pour avoir une bonne relation avec Dieu. Nous démontrons au peuple de Dieu plusieurs des formules pour avoir la bénédiction. s'aimer, s'aimer, vous allez récolter. Faisons ceci, vous aurez ça. Mais ça tenir compte que, parfois, cette personne, le fidèle, le homme de Dieu, n'a pas une bonne conduite avec Dieu. Ils n'ont pas la bonne conduite avec Dieu. Parfois, nous avons la connaissance en nous que cette personne, sa conduite n'est pas correcte vis-à-vis de Dieu. Mais nous continuons toujours à prêcher au peuple de Dieu selon nos propres volontés, nos propres pensées, et non selon les pensées de l'Éternel. Prêchons au peuple de Dieu selon la volonté, les pensées de Dieu, et non selon nos volontés ou nos pensées. C'est pour cela que beaucoup de serviteurs de Dieu, aujourd'hui, sont devenus demandeurs, que je peux dire, auprès des enfants de Dieu. Nous sommes surnommés de gauche à droite, parce que nous n'arrivons pas à brûcher la parole de Dieu, diviser la parole de Dieu correctement. Celui qui est sale, la Bible déclare que notre Dieu est trois fois sain. Si nous lisons dans l'Ancien Testament, toujours, nous allons voir que, quand Dieu a fait l'appel de Moïse devant les boussons ardents, qu'est-ce qui s'est passé entre Moïse et Dieu? Moïse a voulu s'approcher vers Dieu. Mais Dieu a compris que non, il y a quelque chose à Moïse qui n'est pas correct. ou qui n'était pas correct. Dieu a stoppé Moïse. Il a dit à Moïse quoi? Moïse, n'approche pas d'ici. Le lieu que tu te tiens est sain. Enlève d'abord tes souliers, et puis approche-toi de moi. Dieu a compris que Moïse avait un autre évangile. Parce que le soulier, c'est l'évangile. Dieu a compris que Moïse est sorti à l'Égypte avec l'évangile du roi Pharaon. Moïse a grandi pendant 40 ans dans la maison de Pharaon. Il était près du roi Pharaon. Moïse. Il a pris fuite avec l'évangile du roi Pharaon. Dieu ne voulait pas se communiquer avec Moïse, avec l'évangile du roi Pharaon. Il a fallu que Moïse puisse d'abord abandonner, rejeter, restituer ce qui était du roi Pharaon. Et puis voilà, Dieu est à son tour. Il a communiqué à Moïse. Si nous approchons devant Dieu, il faudrait que nous puissions d'abord nous examiner si on est propre, si on est correct, s'il y a la bonne relation entre nous et Dieu. Quelqu'un sait très bien que non, il vient de pécher, il vient de commettre des négativités. Au lieu de commencer par la répentance et des confessions de péchés, non, la personne commencera d'abord à demander quelque chose à Dieu. Ce n'est pas du tout sérieux. Ce n'est pas du tout sérieux. Nous ne pouvons jamais recevoir la chose. Parce qu'à nous, nous avons la connaissance que nous ne sommes pas propres. On est sales. Mais nous demandons quelque chose à Dieu. Dieu est trois fois saint. Il n'est pas notre épousin. Il n'est pas notre ami. Même si la Bible nous dit qu'il est le meilleur ami. Mais il n'est pas un ami charnel comme nos amis de ce monde. Non, il est Dieu, il restera Dieu. Si nous approchons devant Dieu, il faudrait que nous puissions avoir à nous haine la crainte. Craignons Dieu, il est Dieu, il restera Dieu. Homme de Dieu, femme de Dieu, s'il vous plaît, prêchez au peuple de Dieu la vérité. La vérité nous affranchira. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Si nous, les prédicateurs, nous sommes devenus des aveugles, alors nous communiquons aussi l'aveuglement au peuple de Dieu. Sans cire. Sans cire. Ne cherchons pas, premièrement, nos propres intérêts. On est en train de demander quelque chose au peuple de Dieu, aux fidèles de Dieu. Pendant que nous avons la connaissance, nous savons très bien que ce peuple-là, leur conduite n'est pas correcte. Ce n'est pas logique. Ce n'est pas du tout logique. Retournons à la parole de Dieu. Jésus revient bientôt. C'est ça le message que Dieu a donné à sa servante, la prophétesse Georgine Samba. Nous sommes arrivés au cinquième partie. Aujourd'hui, ça sera la sixième partie. Donc, Dieu est en train de faire, Dieu est en train de travailler, de parler à travers sa servante. Sachons-nous que nous, un jour, Jésus-Christ sera de retour. Nous allons rendre compte à Dieu comment nous avons prêché, comment nous avons enseigné, comment nous avons gardé où survient ses troupeaux. Amen. Soyez-vous sérieux aux œuvres de Dieu. Même si la Bible dit, Dieu est lent, en colère, riche en beauté. Mais, je vous rappellerai une chose. Quand les enfants d'Israël ont sorti en Égypte, dans le désert, il s'est rébellé contre Dieu. Moïse a fait par tous les moyens d'abaisser, d'apaiser la colère de Dieu. Dieu a écouté son serviteur Moïse. Mais, à fin de compte, tous ces gens-là, qui ont sorti en Égypte, étaient tous morts. Il y avait une nouvelle génération que Jésus a fait entrer en Canaan. Tous ces vieux-là, étaient tous morts. Dieu les a tous éliminés. Pourquoi ? À cause de la rébellion. Moïse a parlé par tous les moyens. Moïse a indiqué, a enseigné. Mais, le peuple n'a pas voulu écouter Moïse. Ce que nous devons faire, parlons, enseignons, prêchons la parole de Dieu de la parole du Seigneur. Alors, faisons notre part. Si le fidèle, le peuple de Dieu, ne veut pas mettre en pratique la parole de Dieu, ce n'est pas, là, ce ne sera pas notre problème à nous. Et nous tous, nous attendons au retour du Seigneur. Nous devons nous comparer devant le Seigneur. Chacun aura son salaire. Mais, nous, à temps que les envoyés de Dieu, les messagers de Dieu, les élus de Dieu, les établis de Dieu, nous devons faire ce que Dieu a prêt à nous demander. La lumière de Dieu est à nous. La vérité de Dieu est à nous. Mais, nous ne voulons pas libérer cette lumière, cette vérité au peuple de Dieu. Nous sommes devenus des obstacles de fidèles de Dieu. Nous égarons le peuple de Dieu. Parmi que Christ est venu dans ce monde pour délivrer son peuple. Mais, nous, dans notre tour, nous faisons retourner son peuple en Égypte, en captivité, en Babylone, en Sodome et en Gomorre. Comment expliquer? Il y a un thème que je viens de prêcher sur la Facebook. Je parlais sur le thème, la crise virtuelle dans l'Église. Quand je dis la crise virtuelle dans l'Église, cela veut dire que, nous, la parole de Dieu n'est pas dans l'Église de Dieu. S'il n'y a pas dans l'Église de Dieu dans l'Église de Dieu, l'Église de Dieu ne sera jamais à nous. C'est ce qui fait que, nous, la crise virtuelle interviendra. Comprenons une chose. À cause de nos crimes, à cause de nos massanges, c'est ça qui empêche la main de Dieu dans notre vie. Que ce soit homme de Dieu, femme de Dieu, fidèle de Dieu. D'ailleurs, on est tous, nous sommes tous des fidèles de Dieu. Même si tu es pasteur, évangéliste, docteur, prophète, apôtre, on est tous des serviteurs, des fidèles, des âmes de Dieu. Ce n'est que la différence que Dieu a donnée. L'un évangéliste, l'autre apôtre, l'autre prophète, docteur, machin, pasteur, ainsi que les fidèles. Il y a aussi, parmi les fidèles, il y a aussi des diacres. Il y a aussi des diagonales. Parmi les fidèles, il y a aussi des lévites qui font lèvres de Dieu, attaquent des intercesseurs, les intercesseuses, le chantre. Ce sont aussi des lévites de Dieu. Ce sont aussi le ministre de Dieu. Prêchons correctement la parole de Dieu. Prêchons la parole de Dieu. La Bible déclare, cherchons premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et le reste, il vous sera donné. Nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Nous nous dépendons à Dieu directement. Si nous pratiquons la parole de Dieu correctement, Dieu nous bénira. Dieu nous bénira. Parce que la Bible nous dit qu'il est notre part. C'est lui qui est notre bénédiction. C'est lui qui nous a choisis. C'est lui qui nous a établis. Nous ne serons pas des aveugles. Dieu nous a fait passer de la mort à la vie, de la malédiction à la bénédiction. Mais nous, nous voulons toujours rester dans la même position. Nous voulons toujours aveugler le peuple de Dieu. Paul a dit quoi dans 2 Corinthiens, au chapitre 12, verset 14. Nous allons découvrir ce que Paul a écrit selon l'inspiration de l'éternel Dieu. De Corinthiens, chapitre 12, verset 14. De Corinthiens, chapitre 12, verset 14. Je suis à la page. Je lis la parole de Dieu. Voici pour la troisième fois, je suis prêt à aller chez vous. Et je ne vous serai point à charge. Car ce ne sont pas vos biens que je cherche. C'est vous-même. Ce n'est pas un effet aux enfants à amasser pour leurs parents, mais aux parents pour leurs enfants. Pour moi, je dépenserai très, très volontiers. Et je me dépenserai moi-même pour vos âmes, disais-je à vous, aimant davantage, être moins aimés de vous. Nous voulons les apôtres. Christ a communiqué aux apôtres la vérité. Christ a envoyé ses disciples partout dans le monde afin de faire des disciples et non des chrétiens. Nous sommes des chrétiens parce que nous suivons Jésus-Christ. Parce qu'on est des chrétiens. Mais Christ a dit aux apôtres, allez, faites de toutes les nations des disciples et non des chrétiens. Et non des menteurs. Et non des adultères. Et non des voleurs. Et non des clowns. Mais allez, faites de toutes les nations des disciples et non des chrétiens. Un disciple, c'est celui qui a la connaissance. C'est celui qui suit son maître. C'est celui qui fait la volonté de son maître. C'est pour cela que Christ a décidé, a dit à ses disciples, allez, faites de toutes les nations des disciples. Sans la distinction de sens. Est-ce que, posez-nous des questions. On est en train de former des disciples, entre parathèses ou des chrétiens, des coulouna, des menteurs, des adultères, des voleurs, ou comment. Mais sachons une chose, nous avons une mission précise que Christ nous a confiée. La première des choses, de faire toutes les nations des disciples. Nous avons la connaissance de Dieu en nous. Nous devons libérer cette connaissance au peuple de Dieu. Pour qu'elle aussi puisse devenir de vrais disciples de Dieu. C'est ça que nous devons savoir. Ici, l'apôtre Paul a bien dit, a bien précisé. L'apôtre Paul a dit, je n'ai pas besoin de vos biens, de vos richesses, mais j'ai besoin de vous, de vos âmes. Christ est là, il était venu dans ce monde. Il était venu nous libérer, parce qu'il avait besoin de nous. Et jusqu'à présent, Christ a besoin de nous. Christ n'a pas besoin de nos biens matériels. Christ n'a pas demandé pour avoir la vie éternelle. Donnez-moi ceci. Vous allez apporter ceci dans ma maison. Vous allez me donner 50 000 euros. Vous allez me donner tous vos biens. Non, Christ n'a jamais dit cela. C'est nulle part souligné dans la Bible. Paul a précisé aussi, Paul était venu après Christ. Paul n'a pas vécu ensemble avec Christ. Il était venu après Christ, mais il était inspiré par qui? Par Christ. Amen. Paul était inspiré par lui-même Christ. Par le Saint-Esprit. Paul a dit que je n'ai pas besoin de vous, plutôt de vos biens, mais je besoin de vous. Paul avait le souci en lui que le sang de Dieu puisse se changer totalement. Est-ce que nous avons vraiment à nous des soucis pour les hommes de Dieu? Soit que nous n'avons que besoin de leur bien. En demandant quelque chose au peuple de Dieu, sans pourtant savoir que non, cette personne est prostituée, cette personne est malade, mais nous demandons toujours l'argent, leur bien. avant que tu sois béni, il faut que tu me donnes ceci. Afin que tu sois délivré, il faut que tu me donnes ceci. Afin que tu sois libre, il faut me donner ceci. Afin que la malédiction de ta vie puisse tomber, il faut que tu sèmes ceci. Non, 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 ça ce n'est pas l'évangile. Retournons à la parole de Dieu. Ce n'est pas vrai évangile. Christ n'a rien demandé. L'évangile de Jean-Baptiste est venu, prêcheur, il était venu avec l'évangile de la répentance. Répentons-nous, prêchons au peuple de Dieu la répentance, le péché, la sanctification. La sanctification, parce que Christ est trois facets. C'est ça que nous devons savoir. Nous sommes totalement à côté de la parole de Dieu. Retournons à la parole de Dieu. Parce que la parole, c'est Christ. La parole, c'est Christ. Nous venons de lire la parole de Dieu. Nous en chargeons le peuple de Dieu pour rien. Nous obligeons au peuple de Dieu d'aller chercher pour nous. Or, c'est Christ qui est notre part. Nous, nous devons chercher pour, en faveur des fidèles de Dieu. C'est à nous de chercher pour les enfants. C'est à nous de chercher pour les enfants de Dieu. Ce n'est pas de renvoyer le peuple de Dieu d'aller chercher, d'amasser quelque chose pour nous et d'amener la bénédiction dans l'église pour nous. Ce sont une chose. Je l'ai déjà dit et je continuerai à le dire. L'église n'est pas notre royaume. L'église n'est pas notre boutique. L'église, c'est l'église de Dieu. Et j'avais bien précisé dans mes précédentes prédications, quand nous dirigeons 10, 2, 14 000 ou 15 000 membres, sachons-nous que nous dirigeons nombre d'églises parce que l'église, c'est une personne. Si dans ton église ou dans votre église, vous avez 14 000 membres, sachez-vous que nous dirigeons 14 000 églises. Donc, vous avez problème devant 14 000 églises parce que l'église, c'est vous et moi. L'église n'est pas nos bâtiments non plus. Oublions cela. Si nous détruisons l'église de Dieu, la Bible nous dit vous ne savez pas que votre corps est le temple de Dieu. Nous, en tant que le messager de Dieu, nous sommes les premiers de détruire le temple de Dieu que nous sommes. Nous nous détruisons nous-mêmes et puis, à bien après, nous détruisons le peuple de Dieu. Ce n'est pas du tout logique et ce n'est pas la vérité, ce n'est pas la parole de Dieu. Nous devons prêcher la parole de Dieu comme il faut. Prêchons la parole de Dieu. Jésus-Christ revient bientôt. Comment nous devons aller chercher pour les enfants de Dieu en faveur de brebis de Dieu? Si nous n'approchons pas vers Dieu, si nous refusons de chercher la face de Dieu, comment nous allons communiquer au peuple de Dieu? En cherchant la face de Dieu, nous serons communiqués et dans notre tour, nous communiquerons aussi au peuple de Dieu. Si nous travaillons, nous faisons l'œuvre de Dieu avec beaucoup de fidélité, Dieu nous récompensera parce qu'il est notre rémunérateur. Nous avons la connaissance en nous, mais nous ne voulons pas mettre en pratique cette connaissance. C'est archi-faux. Prêchons la vérité. Prêchons la vérité. Peuple de Dieu, il faut savoir une chose. Nous ne sommes pas sous la malédiction. Même si nous sommes sous la grâce, nous vivons sous la grâce. Mais une chose à savoir, nous ne sommes pas appelés pour pratiquer que le mal ou de faire que des bêtises. Non. Nous sommes appelés pour chercher la face de Dieu, pour que nous puissions être propres devant Dieu. Dieu, après avoir communiqué à Moïse un bon évangile, il a fait retourner Moïse à l'Égypte pour qu'il puisse faire sortir son peuple en captivité. C'est ce que nous devons faire. Dieu nous a élus. Dieu nous a choisis. Dieu nous a établis. Ce n'est pas pour amuser vis-à-vis de son peuple. Ce n'est pas pour faire de n'importe quoi à son peuple. Mais non. C'est pour délivrer. C'est pour communiquer au peuple de Dieu la vérité que Dieu nous a communiquée. C'est pour communiquer au peuple de Dieu la lumière qui est en nous. On est les premiers de chanter celui qui est en nous et plus ça que celui qui est dans le monde. Mais nous n'arrivons pas à communiquer au peuple de Dieu celui qui est en nous. La Bible déclare « Nuit ne peut servir deux maîtres à la fois. Si nous n'arrivons pas à communiquer au peuple de Dieu la vérité, cela veut dire nous le communiquons qui ? » Le Dieu de ce monde. Dieu a chévole de séparer la lumière et les ténèbres. Si nous voulons recevoir quelque chose entre les mains de Dieu, que ce soit nous les élus de Dieu ou les ministres que je peux dire, que ce soit le fidèle de Dieu, nous devons nous présenter devant Dieu avec beaucoup d'humilité, avec la propriété, avec la sainteté. À recevoir Christ dans notre vie, nous devenons des saints. Où est la sainteté en nous ? Où est la sainteté en nous ? La sainteté doit commencer d'abord aux élus de Dieu, celui qui prêche la parole de Dieu, celui qui enseigne la parole de Dieu. Nous devons démontrer au peuple de Dieu que nous sommes des saints. Nous sommes des saintes. Mais si la sainteté commence en nous, nous allons communiquer aussi la sainteté au peuple de Dieu. La Bible déclare « On donne ce qu'on a. » « On donne ce qu'on a. » Nous devions, nous sommes en train de devier la mission de Jésus Christ. Nous sortons dans la vision que Christ nous a communiquée. Au lieu de communiquer au peuple de Dieu la vision que Dieu nous a donnée, la mission que Dieu nous a confiée. Non. Nous prêchons au peuple de dire d'autres choses. Méditons la parole de Dieu avec beaucoup des révélations de Christ. Et nous allons comprendre. Nous allons libérer la vérité. Sans cela, rien ne passera. Nous devenons des menteurs. Nous sommes devenus des menteurs. Nous sommes surnommés de gauche et à droite. les âmes de Dieu sont perdus. Ils sont égarés. Pendant que Christ est revenu dans ce monde, sur la fois qu'il a dit, tout est accompli. Il a achevé sa mission. Christ a accompli sa mission. Mais dans notre tour, nous faisons retourner le peuple de Dieu en captivité sous la malédiction du pauvre diable. ce n'est pas du tout mais parfois, ça ne sera que 2% ou 1% qui fassent le bien, qui dépensent en faveur des fidèles de Dieu. 99% nous ne faisons que du mal. Nous faisons de n'importe quoi. Retournons à la parole de Dieu. Nous devons dépenser en faveur du peuple de Dieu. Nous devons payer les prix en faveur du peuple de Dieu. Si nous voulons que Dieu puisse nous bénir, nous, les élus, les établis de Dieu, nous devons dépenser notre énergie. Nous devons dépenser par tous les moyens pour que le peuple de Dieu puisse être béni, puisse avoir quelque chose en eux. La vie éternelle. Nous n'arrivons pas à prêcher au peuple de Dieu la vie éternelle. Bientôt, Christ sera là. Suivons sur la Facebook, sur le YouTube, tous les messages que nous avons lancés sur le thème Jésus-Christ revient bientôt. C'était bien la révélation de Dieu à sa servante, la prophétesse Georgine Samba. C'est clair, bien aimé. Nous, nous la matons pour rien. Dieu, ça fait beaucoup de temps. Ça fait plus ou moins 20 ans. Ça fait plus ou moins 10 ans. Ça fait plus ou moins 50 ans. Depuis que j'ai commencé à prier, depuis que Dieu a commencé à chercher ta face, rien ne change dans ma vie, rien ne marche dans ma vie. dit, oui, on est honnête, c'est bien d'accuser Dieu, c'est bien de dire n'importe quoi à Dieu. Dieu est patient, il est fidèle, il nous aime beaucoup, la Bible déclare, c'est lui qui nous a aimés avant la fondation de ce monde. Amen. C'est bien de le dire, c'est bien d'accuser Dieu, mais, une chose à savoir, je dis mais, cela veut dire qu'il y a une virgule là, mais, il faut que nous puissions savoir si on est propre devant Dieu. Ce n'est pas la coutume de Dieu de donner quelque chose de bon à ceux qui sont sales. Jacob, après avoir dansé avec Léa, il ne savait pas que non, ce n'était pas Rachel. Il était projé dans la distraction. Jacob a lancé avec Léa. Jacob a passé la nuit avec Léa. Il ne savait pas que non, ce n'était pas Rachel. Il a travaillé cette année en vain. Son oncle lui donna qui, Léa, à la place de Rachel. Et bien après, quand il s'est réveillé, Jacob disait quoi? Mon oncle, pourquoi m'as-tu trompé? Non! Son oncle n'a jamais trompé Jacob. c'était à cause de sa distraction qu'on lui a donné Léa à la place de Rachel. Si nous sommes distrits, nous ne recevons que de petites choses, voire même rien. en lisant la parole de Dieu, Jacob était à la maison de ses parents. Il était soumis, il était toujours sous l'attente, il était obéissant, il suivait toujours les instructions de ses parents. Mais pourquoi acquittait la maison de ses parents pour aller chez son homme? il était devenu comment? Il était perdu. C'était bien lui celle qui a fait le choix de choisir sa femme Rachel et non Léa. on lui a proposé, il a dit que je travaillerais cette année pour Rachel. Pourquoi à fait des comptes on lui avait donné Léa à la place de Rachel? C'est parce qu'il était distrait, il était devenu comment dirais-je? Il était écarté au chemin de son Dieu. C'est pareil que nous. Dieu ne peut jamais nous donner une pierre à la place de quelque chose que nous le demandons. Non, ça ne peut pas se faire. Si Dieu nous donne un serpent à la place d'une bénédiction que nous demandons à Dieu, cela veut dire que non, on n'est pas juste, on n'est pas propre, nous ne sommes pas prêts à recevoir cela. Ce n'est pas, ce n'est pas la routine de Dieu de donner quelque chose de bon à quelqu'un qui est sale et qui n'est pas propre, lui qui est trois fois sain, lui qui est trois fois sain, il a dit à Moïse, arrête-toi là, n'avance pas, se lier sain, enlève d'abord tes souliers, nous devons d'abord enlever nos souliers, nous devons d'abord restituer ce qui est du diable si nous voulons recevoir quelque chose de bon entre les mains de Dieu. Ce n'est que ça la vérité. ce n'est que ça la vérité. Nous devons restituer ce qui est du diable. A nous, il y a la haine, il y a la colère, il y a la jalousie, il y a des mensonges à nous. Comment nous allons recevoir quelque chose à Dieu? Même si nous nous tenons debout devant Dieu pendant cinq heures, quatre heures du temps, nous ne recevons absolument rien parce qu'il y a des éléments du pauvre diable à nous. C'est clair, c'est la vérité. Nous devons d'abord nous séparer avec le zèbre du pauvre diable. Ce n'est pas difficile, c'est facile. C'est facile. La Bible me dit, si tu confesses dans ta bouche Christ est le fils de Dieu, Christ est le Seigneur qui sera sauvé. C'est le même. Si nous confessons dans notre bouche, nous refusons, nous restituons ce qui est du diable. nous recevrons aussi ce qui est propre venant de l'éternel. C'est clair, c'est facile. Pour recevoir ce qui est du diable, ça devient maintenant difficile. Comment expliquer? mais nous nous approchons devant Dieu en lui embêtant, en lui demandant quelque chose. Non, Dieu est trois facettes. Dieu nous pose la question, qu'est-ce que je vous ai fait? Dieu a dit, moi Dieu, je vous aime beaucoup. Mais qu'est-ce que moi Dieu, je vous ai fait? Qu'est-ce que Dieu nous a fait? Il nous a créés. on était informés et vides. Dieu nous a donné la forme. Dieu nous a remplis. Nous manquons quelque chose parfois, mais Dieu nous a répondis. Mais quel mal Christen nous a fait? Nous voulons rendre le mal pour le bien. c'est compliqué. C'est compliqué. Ça devient maintenant compliqué. Si Dieu est en train de nous poser la question, qu'est-ce que je vous ai fait? Le Dieu créateur nous pose des questions, des telles questions, mais c'est catastrophe. Ne cherchons pas à la mort. Dieu frappe. Ouvre nos oreilles. Ouvre nos yeux. La main de l'éternel n'est pas courte pour nous toucher. Ton oreille n'est pas dure pour entendre. c'est à cause de nos crimes, de nos iniquités, de nos adultes, de nos salités qui empêche que Dieu ne puisse pas nous répondre. On est malade. La main de Dieu n'est pas là. Parce que nous ne sommes pas propres. Quelqu'un qui est sale ne peut jamais recevoir la guérison. Christ a tout fait sur la croix. Il a dit tout est accompli. Tout est accompli. Tout est accompli. Nous devons comprendre ce qui nous devons restituer ce qui est du diable. Répentons-nous. Prêchons au peuple de Dieu la vérité. La répentance commencera d'abord aux élites de Dieu. Il y en d'autres qui disent que non, moi, je ne suis pas terre. Moi, je suis évangéliste. Moi, je suis élite de Dieu. Ce Dieu qui m'a établi. Je n'ai pas le droit de se répentir. Non, c'est à vous, le peuple de Dieu, que vous êtes vous répentir. Mais c'est l'abomination totale. C'est pour manquer de Dieu. On n'est pas spécial. On n'est plus plus que Jean Baptiste. On n'est plus plus que Jésus Christ de Nazareth. nous pouvons dire que je suis plus que Jean Baptiste. Mais retournons à la parole de Dieu. Répentons-nous s'il y a des négatifs. Laisse que Dieu bénisse sa parole et qu'il vous bénisse aussi. Amen.